Rencontre avec le président Tebboune, bouillonnement dans la maison FFS. Dubaï, la princesse Latifa, de mer algérienne, détenue dans une villa. Justice, du nouveau dans le dossier de Khalida Toumi. Rencontre d'une délégation du parti avec le président Abdelmajid Tebboune, bouillonnement dans la maison FFS. La rencontre, dimanche, d'une délégation du Front des Forces Socialistes, FFS, avec le président Abdelmajid Tebboune provoque une nouvelle crise au sein du parti. Surpris par l'annonce de ce déplacement du premier secrétaire, Youssef Aouchich, et du coordinateur de l'instance présidentielle, Hakim Belassel, au palais d'El-Mouradia, des membres du Conseil national, d'anciens députés, et des militants de la base expriment leur indignation. Ils se démarquent de la démarche de leur direction. En effet, les réactions continuent de tomber depuis dimanche après-midi. Les militants du vrai FFS comprennent aujourd'hui pourquoi ce grand parti a été la cible d'autant de coups. « En tant que militante et membre du Conseil national, je me démarque et dénonce cette manœuvre, et invite nos militants à rester attachés aux valeurs de ce grand parti », lance l'avocate Nabila Smaïl. Et d'ajouter, le FFS des martyrs est dans la rue aux côtés du peuple. Halte à la normalisation. Sur le même ton, l'ancien député de l'émigration, 2012 à 2017, Belkacema Marouch, se démarque à son tour de l'action de la direction du FFS. Je me dissocie, en tant que cadre, membre du Conseil national, militant formé au sein du FFS, de toute manœuvre, rencontre, ou plan qui se fait, ou se prépare avec le pouvoir actuel. J'appelle tous les camarades du FFS à se réapproprier l'action politique. Un sursaut d'honneur des militants est plus qu'indispensable face à l'usurpation identitaire du FFS. La militance continue. La transition démocratique est en marche. Le processus constituant souverain aura lieu, précise-t-il sur sa page Facebook. Youssef Sali, un autre membre du Conseil national du FFS, dénonce aussi cette rencontre. « En tant que membre du Conseil national du FFS, je dénonce et me démarque de la rencontre d'El Mouradia, entre Tebboune et deux responsables du FFS, qui ne représentent que leur personne. Notre combat est contre un régime totalitaire, pas pour une compromission », écrit-il dans un post Facebook, précisant que le FFS est un instrument de lutte, pas un objectif en soi. Certains militants du FFS n'ont pas également hésité à qualifier cette rencontre de cadeau, faite par la direction du parti au pouvoir à l'occasion de la fête de l'Amour, coïncidant avec le 14 février. Les réactions de dénonciation viennent aussi de sections du parti, notamment à Tizi Ouzo. Face à ce tourbillon inédit, le coordinateur de l'instance présidentielle du FFS, Hakim Belassell, s'explique. Dans un long communiqué posté hier sur sa page Facebook, il estime que la rencontre avec Abdelmajid Tebbouna, en réalité, bousculait énormément et dérangeait les promoteurs et les défenseurs de l'immobilisme politique dans le pays. C'est-à-dire ceux qui ont toujours œuvré pour entretenir le FFS dans les méandres d'une interminable crise interne pour l'empêcher de jouer un rôle déterminant et décisif dans le dénouement de cette grave crise politique nationale, ajoute-t-il. Selon lui, le parti fait face aux mêmes forces obscures et féroces qui, durant toute son existence, ont reproché aux dirigeants successifs du FFS leur attachement au vrai dialogue inclusif, transparent et responsable. Un dialogue global qui devrait concerner toutes les parties qui peuvent et doivent jouer un rôle déterminant pour construire un compromis politique historique pour sauver l'État algérien de l'effondrement, souligne-t-il. Rappelant les rencontres du FFS, avec les précédents présidents de la République de 1990 à 2014, Hakim Belassell se dit déterminé à poursuivre la démarche. Nous continuerons malgré les entraves et les menées, faites de parasitage et de brouillage, à plaider pour une sortie de crise concertée et pacifique, loin des scénarios ténébreux des aventuriers de tout poil, et des apprentis sorciers, soutient-il. Le CNCC appelle à une conférence nationale indépendante du système. Le collectif des citoyens engagés en faveur d'un changement démocratique dénonce toutes les manœuvres politiques du pouvoir enclenchées à la veille de la célébration du deuxième anniversaire du Irak. « Aucune répression, ni propagande ni simulacre électorale non réussie ni ne réussiront à détourner le peuple algérien de l'exigence d'une conférence nationale indépendante du système en vue d'une transition démocratique vouée à un processus constituant souverain, seule voie pour consacrer effectivement l'état de droit civil, démocratique et social, la souveraineté populaire, une justice indépendante », explique ce collectif dans une déclaration rendue publique hier. Ce collectif est composé de la Coordination Nationale pour un Congrès pour la Citoyenneté, CNCC, du Noyau Universitaire de Réflexion, Nuranaba, du Collectif des Amis du Manifeste pour l'Algérie Nouvelle, CAMAN, du Collectif Initiatives Citoyennes pour le Changement, CICC, des Citoyens Liés dans l'Action pour le Changement, CLAC, et du Collectif de Montréal pour un Congrès pour la Citoyenneté, CMCC. Pour cette coalition, le Irak populaire refuse toute caporalisation, représentation, ou appropriation par quiconque. Dubaï, la princesse Latifa, de mer algérienne, détenue dans une ville La princesse Latifa Al Maktoum, fille de l'émir de Dubaï Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, née d'une mère algérienne, a révélé être détenue en otage, dans une villa à l'encontre de sa volonté, rapporte ce mardi 16 février, le média britannique BBC. Dans une série de messages vidéo, la princesse Latifa révèle être tenue en otage par son père, et affirme craindre pour sa vie. Les vidéos ont été enregistrées sur une période de plusieurs mois grâce à un téléphone obtenu près d'un an après sa tentative d'évasion, et son kidnapping ultérieur sur un bateau en 2018, selon la même source. La princesse Latifa révèle dans ses messages vidéo avoir résisté à la tentative des soldats de la kidnapper du bateau où elle se trouvait, et avoir mordu le bras d'un membre du commando émirati jusqu'à ce qu'il ait crié. Elle révèle aussi avoir été la cible de l'usage d'un tranquillisant, jusqu'à ce qu'elle ait perdu conscience, avant d'être transportée dans un avion privé, où elle s'est réveillée à son arrivée à Dubaï. Latifa Al Maktoum a également révélé être détenue seule, dans une villa sans avoir le droit d'accès à une aide médicale ou légale, les fenêtres et les portes barricadées, et le tout sous surveillance policière étroite. Les vidéos ont été partagées à la BBC par des amis proches de la princesse Latifa, fer de lance de la campagne Free Latifa appelant à sa libération. Ce sont eux qui sont parvenus à établir le contact avec elle, et à lui transmettre un téléphone. Les messages secrets ont cependant été interrompus, et ses amis appellent l'ONU à intervenir pour sauver Latifa. Latifa Al Maktoum avait effectué une tentative d'évasion de Dubaï en février 2018. Elle a cependant été capturée huit jours plus tard par des commandos émiratis au large de l'Inde. Aucune nouvelle sur l'état véritable de la princesse n'avait été partagée jusqu'à présent. Justice, du nouveau dans le dossier de Kalida Toumi. L'instruction dans l'affaire de l'ancienne ministre de la Culture sous l'ère de Bouteflika, Kalida Toumi, devra être entamée dans les prochains jours. Selon la défense de l'accusé, rapportée ce vendredi par Le Quotidien, le soir d'Algérie, l'instruction dans cette affaire devra intervenir incessamment au niveau du pôle économique et financier spécialisé du tribunal de Sidi Mahmoud. Les accusations portées à l'encontre de l'ancienne ministre sont donc liées à la gestion de son département, notamment les grands événements culturels organisés à l'époque du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit en effet de la réalisation des manifestations Paris, capitale de la culture arabe en 2007, le festival panafricain en 2009, Clemsen, capitale de la culture islamique en 2011. Placée en détention provisoire, le 4 novembre de l'année 2019, l'ancienne ministre est donc accusée d'octroi d'indusavantage dans les marchés publics et d'abus de fonction en accomplissant un acte en violation de la loi. Depuis, sa défense n'a pas cessé de dénoncer l'illégalité de sa détention provisoire, en saisissant, entre autres actions, le président de la République, en octobre dernier, afin d'appliquer la loi et garantir son droit à la liberté. Détention provisoire prolongée D'ailleurs, Maître Miloud Brahimi, l'un des avocats de la prévenue, estime que le fait d'être poursuivi pour les délits de gestion ne nécessite pas l'incarcération de sa cliente, d'autant que le président de la République a appelé à dépénaliser ce fait. Malgré les demandes incessantes de la défense de l'ancienne ministre, les instances judiciaires chargées du dossier avaient répondu en affirmant que le dossier suivait son cours dans le respect de la loi. Le 11 février dernier, la Chambre d'accusation près la Cour d'Alger a prolongé de 4 mois la détention provisoire de l'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, incarcérée depuis 15 mois. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada